Maintenant tu fais partie du campus les champs des possibles, c'est quoi pour toi un campus où tout est possible ? Un campus où tout est possible ? Bonne question. C'est un campus où chacun vient avec une idée et tous les acteurs qui sont sur le campus vont... Si l'idée leur plaît, s'ils ont l'envie et le temps de travailler dessus, vont mettre toute leur énergie pour faire avancer l'idée et aboutir à quelque chose de fini, de réel. Alors on va revenir sur ta start-up. Tu as fait quelle démarche pour la lancer ? Aujourd'hui, la première démarche finalement c'est la présentation de nos projets au comité de sélection du campus. Et après, toutes les démarches qui s'en suivent, de création de sociétés, de réponses à d'appels à projets qui peuvent éventuellement rentrer dans certaines de mes compétences, où je pouvais apporter des solutions. Et aujourd'hui, les démarches, ça va être de rencontrer les agriculteurs, leur présenter mon produit, mon projet plus que mon produit, parce que c'est eux qui ont les besoins. Et quand ils auront des besoins, à moi d'essayer de trouver la solution qui leur convient le mieux, de leur proposer, de leur développer. Tu résous quel problème avec MTS Connection ? Je résous un problème... Je ne suis pas sûr que je résolve un problème, mais j'apporte un produit aux agriculteurs qui va leur permettre d'un seul coup d'œil de visualiser toute leur exploitation agricole. Ils ne vont pas être là à devoir ouvrir un logiciel Internet pour aller regarder à chaque fois une information particulière. Le but est qu'ils aient toutes leurs informations au sein du même logiciel. Ils doivent avoir quelque chose d'intuitif, très visuel, et où en un seul coup d'œil, ils puissent sélectionner toutes les informations qui leur sont utiles. Alors, à l'heure où je te parle, est-ce que la solution a déjà été pensée ou a été déjà créée ? Alors, la solution, j'y pense depuis maintenant une dizaine d'années, puisque j'étais encore à l'école quand j'ai commencé à travailler sur un système de ce type. Aujourd'hui, elle est déployée depuis 6 mois sur l'exploitation de mon père pour le suivi de production d'énergie solaire, une énergie photovoltaïque plus exactement. Et aujourd'hui, je vais rencontrer des agriculteurs qui ont ce besoin-là d'avoir un accompagnement dans le suivi de leur production pour vérifier que tout fonctionne. Tu as des concurrents ? J'ai très probablement des concurrents qui auront d'autres idées. Moi, aujourd'hui, j'ai un réseau autour de Châteaudin, d'agriculteurs, d'amis, de la famille, de personnes que je connais, qui me connaissent, et qui vont me faire confiance pour leur apporter une solution fiable dans le temps, avec du suivi. Alors, aujourd'hui, la société est en passe d'être créée d'ici quelques jours. Et donc, une fois que la société sera créée, je pourrai enfin pouvoir commencer à communiquer et démarcher les agriculteurs. Alors, encore deux questions. Aujourd'hui, tu as besoin de quoi ? Aujourd'hui, j'ai besoin d'agriculteurs qui ont des objets communiquants et qui souhaitent avoir un outil qui centralise leurs informations. J'ai besoin de ces agriculteurs-là aussi pour tester mon logiciel. Et j'ai besoin des agriculteurs pour leurs idées, parce que c'est eux qui m'apporteront les idées. Finalement, même si j'ai quelque chose à leur proposer, ce sera eux qui me fourniront les idées. Et j'ai aussi besoin d'accompagnement pour le développement de ma société. Tout ce qui est gestion commerciale, tout un tas de choses sur la gestion de société. Moi, je connais le technique et il faut que j'apprenne le relationnel client, tout ce qui est relations commerciales, et aussi tout ce qui peut être la propriété industrielle. Pour moi, c'est un gros mot et je ne sais pas ce qui se cache derrière. Alors, une dernière question. Tu te vois où dans un an ? Dans un an, je me vois auprès des agriculteurs en train de mettre en place mon produit. Je vais te laisser le mot de la fin. Tu peux parler à la caméra. Donc aujourd'hui, chers agriculteurs, je suis là. Je vais venir vers vous, vous proposer ma solution et être à l'écoute de vos besoins.